On est très heureux ce matin de pouvoir parler humour et d'accueillir deux humoristes d'exception. Donc on va rapidement grosser le programme de ce festival qui a commencé dimanche à Pitega. Donc il y a eu un temps de formation puisque c'est ce qui nous avait été demandé par les artistes en l'humeur est arrivé. Il y a eu une nécessité profonde d'avoir des formations de la part de l'artiste de renommée internationale, tel que Mickaël et Caléry. Donc il y a eu une session de formation hier à l'ITEA et une ce matin qui continue cet après-midi à Bougoumoura. Donc je vous repasse le micro à tous les deux, si vous pourriez vous dire un petit mot sur ce que vous avez fait durant la formation, avec vous même, c'est des artistes, des jeunes artistes qui se trouvent au-duit devant vous. Et sachez que la finalité de cette formation qui va durer jusqu'au 20 avril, il y aura donc le 20 avril dans cette même salle, trois sessions d'enregistrement du canal Comédie Club Bougoumoura. Ariane nous a dit un petit mot tout à l'heure. Donc il y a trois séances, une séance à 15h, une à 17h et une à 19h. Il y a 144 places disponibles, ces 144 places sont gratuites, mais pour bénéficier les places, il faut venir à l'accueil de l'Institut et retirer les billets gratuits. Voilà. Donc un petit mot sur cette formation. Ok, merci Amandine. Alors, notre présence ici en Allemagne du Festival, c'est pour travailler avec les jeunes Groundé, les jeunes ou les moins jeunes. Pour l'instant, c'est beaucoup plus de jeunes qui sont venus vers nous. Donc on a commencé à Guitéga. Le principe d'une formation, ce n'est pas exactement d'apprendre aux gens à faire, ce n'est pas exactement ça, mais c'est surtout de partager l'expérience. Parce qu'on a, quand on a de l'expérience, on en partage avec les plus jeunes et on les aide à s'améliorer et on les aide à mieux structurer leur travail. Parce que, et c'est pour ça qu'on commence par des castings en fait. On sélectionne ceux qui ont déjà un potentiel. Ceux qui n'ont pas de potentiel, c'est un peu compliqué. Et vu le temps que nous avons pour travailler, on essaie de prendre ceux qui ont déjà un certain potentiel, qui ont déjà des capacités, qui ont déjà des textes, qui ont déjà une certaine aisance sur la scène. Et c'est autour de ça qu'on va travailler. Parce qu'on va travailler avec le matériau disponible de ce qu'on trouve. Et c'est ça qu'on va essayer d'améliorer. Donc, le but pour nous, c'est de trouver à peu près, pas à peu près, c'est d'avoir 21 sketchs. Pas forcément 21 personnes, mais 21 sketchs qui varient entre 3 et 6 minutes. Pour pouvoir faire 3 plateaux de 45 minutes pour le canal Comédie Club. Pour nous, l'idéal aurait été d'avoir autant de femmes que d'hommes. Dans tous les pays d'Afrique, c'est toujours compliqué d'avoir des humoristes femmes. Certains pays en ont déjà un peu plus, Cameroun et Côte d'Ivoire. Mais là, on en a une déjà, à Bouja. Et à Guitéga, on n'a que des hommes qui vont venir. Donc, on va travailler pendant 10 jours, 12 jours par là à peu près, pour terminer. Donc, le but, c'est de sortir un peu le Burundi de l'Aguilet, de faire voir le Burundi au zoo de l'Afrique. Et c'est pour ça que c'était super important d'avoir une chaîne comme Canal, qui est présente sur, on va dire, au moins 75% du continent, qui a, par ses 24 ou 26 pays, qui couvrent, et qui a des millions d'abonnés sur le continent. Et c'est pour ça que c'est important de le faire. C'est pour ça que c'est important que les jeunes soient motivés. Et c'est très important que les médias en parlent. Que les médias en parlent, pour que les gens dans d'autres pays d'Afrique sachent qu'il y a des choses au Burundi, qu'il y a le Burundi, qu'il y a des artistes burundais, et qu'il y a des choses qui se passent. Et voilà, que les Burundais ont leur mot à dire sur la scène culturelle et artistique africaine. On est là pour ça, on est là pour accompagner ces jeunes-là, pour partager notre expérience, pour leur donner des astuces. Parce que l'humour, c'est un métier, en fait. Il y a des codes. Il y a un B.A.B. qu'il faut connaître. Et puis il y a des techniques qu'il faut connaître, des techniques de culture, des techniques de jeu qu'il faut connaître. On n'aura pas le temps de déployer tout ça, mais on va aller à l'essentiel, on va essayer d'être efficace. Parce que le but principal pour un humour, c'est de faire rire les gens. Si une petite personne ne rit, c'est que tu as fait du n'importe quoi. Et si tu fais du n'importe quoi, voilà, ce n'est pas intéressant pour les gens. Je te laisse quand même parler. Je suis généreux, je suis ouvert d'esprit. Monsieur, continuez. Tu as presque tout dit, je ne sais pas. J'ai laissé quand même plus pour ça. Tu aurais pu essayer de le dire en qui on dit, peut-être ça aurait été différent. J'ai laissé ça pour toi. Parce que si je ne me mets à parler, il me doit pas dire, les camomènes exagèrent. Donc, comme il a dit, on a commencé par Vitega. Et aujourd'hui, on est en train de faire un casting. Aujourd'hui, juste avant la conférence de presse, on a déjà vu certains et... Certaines, excusez-moi. Qui sont très tarantueux et carantieuses. Et on va travailler... Après, aujourd'hui, on va commencer les formations du matin au soir. Donc, de 8h... 8h30 ? 8h. 8h. Je ne sais pas qui a choisi ces horaires. C'est lui qui a choisi les horaires. 8h30 à 17h30 ou plus. Tous les jours. On va à la pause le dimanche. Et puis, on continue le lundi encore jusqu'au 20. Et puis là, les jeunes vont aller sur scène. Et les brouillettes vont tous dégoumer. Parce que vive le grandier, il y a ça. Et pour ajouter un truc aussi, le but, c'est que dans cette formation-là, je pense qu'on va sûrement repérer des talents. Donc, c'est qu'au-delà du Canada Comédie Club, qui sortent du Burundi pour venir voir d'autres festivals ailleurs. notamment l'Africa Saint-Doc au Cameroun. Ou encore le Parlement du Riz à Abidjan. Parce qu'on a... On va dire une raison, on se connaît tous. Donc, mon festival a la capacité d'envoyer quelqu'un au Parlement du Riz. Le Parlement du Riz aussi a la capacité d'envoyer quelqu'un dans mon festival. Donc, c'est vraiment un intérêt pour ces jeunes-là d'être à fond dans la formation et de pouvoir... Et de savoir qu'ils ont la possibilité, au-delà du Canada Comédie Club, qui est déjà une belle plateforme, qui leur donne déjà une visibilité, mais d'aller au-delà, d'aller dans des festivals, d'autres festivals plus importants, avec des plateaux, on va dire, professionnels, avec d'autres contenus, et d'avoir plus de visibilité et de mieux vendre le pays. On vend son pays avec son talent. Voilà. Formidable transition, merci à toi. C'était pas calculé, mais c'est super. Je ne l'étais pas présentée tout à l'heure. Je suis la directrice de l'Institut français. J'ai qu'à l'idée, elle est directeure. Je disais formidable transition parce que, à l'Institut français, évidemment, dans l'Institut français et le vecteur, le bras armé et culturel de la France, donc c'est le service culturel de l'Ambassade, et nous avons, avec Gilles Galilé, réécrit une politique culturelle pour les années à venir, et nous nous sommes fixés comme objectif de faire émerger des talents burundais, évidemment, et de les envoyer sur le marché international. Puisque quand vous êtes artiste et que vous créez un produit culturel, être artiste, c'est un métier, c'est une profession, on doit vivre de ce métier, et évidemment, quand on a un spectacle, on ne peut pas le faire tourner uniquement sur le burundi, il y a nécessité d'aller vers la scène internationale. Et donc, je voulais te remercier, Valérie, pour la proposition d'accueillir, si les talents sont là, d'accueillir un artiste du burundi, et éventuellement, de pouvoir l'accueillir aussi dans le cadre du Parlement du Rhyme, parce que nous nous sommes donnés comme permission d'envoyer à certains artistes, que ce soit dans le milieu de l'humour, dans la musique, on verra après les possibilités, de les envoyer sur la scène internationale parce qu'on pense que l'on ne connaît pas assez à l'échelle internationale le burundi, et nous devons, à vos côtés, valoriser vos talents qui sont vraiment qualitatifs. Donc on ne le dit pas assez, on ne connaît pas assez ce très beau pays qui regorge de talents, donc on va essayer aux côtés du burundi et aux côtés d'artistes comme Valérie qui ont la chance de nous proposer d'ouvrir les voies de l'international. Donc, après la formation, nous nous retrouverons pour trois soirées de spectacle avec des artistes internationaux. Donc nous allons commencer par trois soirées à l'école française, attention, ce ne sera pas à l'Institut français pour des raisons de capacité. Donc, les trois soirées auront lieu le lundi 17 avril, le mardi 18 et le mercredi 19. Nous aurons la capacité d'accueillir 450 personnes par soir. Et le schéma sera toujours le même, donc à 18h chaque jour, nous accueillerons d'abord sur scène deux ou trois jeunes talents issus de la formation qui viendront faire un sketch de trois à cinq minutes, ça, ce sera à vous à le calmer. Puis, deux artistes de notoriété internationale seront là chaque soir. Donc, le premier soir, le lundi 17, donc on commencera à 18h avec deux jeunes qui sont en formation. Et à 18h30, nous accueillerons la française Samia Oroziman et en deuxième partie, donc à 20h, Michael Senghazi. Est-ce que vous pourriez tous les deux nous dire un petit mot de Samia que vous connaissez et que vous avez déjà posé dans les festivals internationaux et je ne sais pas lequel de vous présenter les produits et les Senghazi. Merci. Merci.